Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Keynes et la théorie keynesienne. Donc le modèle ISLM, c'est l'objectif de cette série de vidéos, parce qu'en fait ce sera une série de vidéos qu'on va faire sur le modèle keynesien. J'ai reçu énormément de questions sur le modèle ISLM, sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de la chaîne Mission Prépa. Donc Mission Prépa, c'est le compte Instagram si vous voulez poser des questions. On a reçu pas mal de questions sur le modèle. Pour la préparer cette vidéo, je me suis dit que c'est essentiel de faire une mise au point sur le modèle keynesien, le modèle macroéconomique keynesien, et rappeler tout simplement les tenants et les aboutissants du keynesianisme, et non pas de Keynes uniquement, parce qu'il y a pas mal d'économies qui sont keynesiens maintenant, et qui ont expliqué tout simplement les travaux de Keynes et de la théorie générale de 1936. Voilà, le but de cette vidéo c'est de vous accompagner pour essayer de vous faire comprendre tout ça, pour essayer de vous faire comprendre le contexte, en essayant d'aller rapidement sur le contexte et les économistes, pour pas que la vidéo soit trop longue, même si je pense qu'elle sera longue. Mais voilà, pour vous accompagner, pour vous aider, pour que vous compreniez tout ça. Si vous voulez jeter un oeil à la description, vous allez retrouver notamment nos formations sur les prépas ECE, ESCS, ECT bien évidemment, mais aussi le kit de survie qui vous permettra de progresser, je l'espère, qui est gratuit quant à lui, et qui sera actualisé en août notamment. Donc voilà, alors voilà pour les petits disclaimers, je vous laisse avec la vidéo. Donc à l'origine du modèle ISLM, c'est un article de John Hicks, qui vient à la relève de la théorie générale de 1936 bien évidemment. Il écrit son article en 1937 pour tenter d'expliquer ce qu'il appellera et ce qu'on appellera le modèle ISLM. On l'appelle également le modèle Hicks Hansen, parce que Hansen, un autre économiste américain, va seconder cette théorie. Ça a été un conseiller de Truman, notamment de Roosevelt, et ça a été un acteur majeur dans la divulgation et la propagation du modèle ISLM. Il va compléter bien évidemment cette théorie en tentant d'expliquer dans son guide la théorie générale de Keynes de 1936. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un livre extrêmement compliqué, c'est assez compliqué à comprendre et c'est pas forcément super super clair. Donc ils ont essayé de tenter avec un modèle simple d'expliquer ses théories et l'expliquer à la manière des classiques. Vous allez voir dans la contextualisation, mais le modèle ISLM, comme tout modèle, c'est un modèle avec des courbes, c'est un modèle macroéconomique. Donc la macroéconomie keynésienne, c'est appliquer si on veut un certain nombre d'habitudes classiques à l'économie pour tenter de prouver entre guillemets les écrits de Keynes tout simplement. Alors donc le contexte de la propagation des idées keynésiennes, c'est la crise de 1929. Comme vous le savez, Keynes écrit en 1936, tous les économistes dont je vous parle, j'ai oublié de parler de Paul Samuelson, mais Paul Samuelson qui avait également une énorme influence sur la propagation des théories keynésiennes et sa compréhension. Toutes ces théories-là, c'est autour et c'est l'élément déclencheur, c'est vraiment la crise de 1929. Comme vous le savez, c'est une crise déflationniste, donc les prix diminuent, les entreprises et les banques font faillite massivement. C'est une crise d'abord boursière qui se transforme en crise bancaire. Et absolument tout diminue, sauf quelque chose de désastreux, c'est le chômage, donc une crise également sociale. Pour expliquer ce phénomène et pour tenter de résorber la crise, les économistes qui étaient en place, notamment Mellon qui était ministre du Trésor américain, a tout simplement eu comme réaction de ne rien faire, c'est-à-dire s'appuyer sur les thèses classiques et considérer que le marché est autorégulateur. En garantissant la flexibilité du marché, de tous les marchés, on arriverait à résorber la crise, c'est-à-dire établir des nouveaux équilibres de prix avec une nouvelle offre et une nouvelle demande qui permettraient d'établir et de résorber la crise. En fait, finalement, la crise de 1929, elle a été considérée comme une résurgence et une réaction face aux excès des années 1920. Donc c'est une réaction logique et normale qui se résorberait facilement grâce au marché. Donc selon ces économistes, la prospérité était au coin de la rue, il suffisait simplement d'attendre. C'est ce que pensaient Pigou en Angleterre ou RUEF en France. Donc tous ces économistes, donc des pontes de l'économie, considéraient qu'il ne fallait absolument rien faire. Force est de constater que ça ne fonctionne pas du tout, au contraire, la déflation est de plus en plus importante, les faillites se multiplient, le chômage explose, et dans ces conditions-là vont naître les théories keynésiennes. Donc dans ces débuts, le keynésianisme, vous comprendrez bien qu'il est minoritaire. Les économistes majoritairement considéraient que les théories classiques étaient les théories incontournables et vraiment applicables à l'économie réelle. Qu'est-ce que je considère comme théorie classique ? C'est tout simplement les théories, notamment les théories sociales, qui considèrent que le marché du travail est un marché comme les autres. Il suffirait qu'on débouche le marché par la flexibilité du marché du travail, c'est-à-dire que l'offre et la demande de travail, je rappelle c'est l'inverse d'un marché classique, l'offre de travail c'est en fait les demandeurs d'emploi et la demande de travail c'est les entreprises. Et dans ce marché du travail, il y a l'offre et la demande qui se rejoint en point, qui est le salaire tout simplement. Et il suffirait que le salaire diminue pour que l'offre et la demande de travail se retrouvent à un salaire moins important et il y ait une offre et une demande de travail, c'est-à-dire pas de chômage. Sauf que dans les faits, la crise de 1929 montre bien que c'est faux. Et donc tout l'intérêt de la macroéconomie keynésienne, c'est notamment d'expliquer ces phénomènes-là et de contredire les économistes classiques. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce que le paradigme keynésien ? Keynes ne fonctionne pas et tous les économistes keynésiens ne fonctionnent pas selon une logique de marché, mais une logique de circuit qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une offre et une demande qui se rejoignent en un prix, il faut qu'il y ait absolument une flexibilité des prix, c'est-à-dire que les prix varient sur le court terme. Sauf que Keynes explique que c'est impossible, les prix ne peuvent pas varier sur le court terme. Comment est-ce qu'il l'explique ? C'est assez simple. Pour le comprendre, il faut comprendre la théorie et la logique de circuit qu'il introduit dans la théorie générale. C'est-à-dire que déjà au niveau des entreprises, les entreprises vont considérer et vont avoir des prévisions sur la demande future. C'est ce qu'on appelle la demande effective. Donc il y aura un plan de production qui va être établi par les entreprises. Donc les entreprises vont tout simplement prévoir une demande. S'ils considèrent qu'il y a 100 personnes qui vont acheter leurs produits, ils vont embaucher un certain nombre de personnes et ils vont investir un certain nombre d'euros pour répondre à cette demande. Donc il y a une prévision de demande qui va avoir une influence sur l'embauche et sur l'investissement notamment. Donc on va aller assez doucement avec les notations, mais il y a des notations et je vais vous les expliquer. Donc il y a notamment 4 notations à comprendre. DT0, YT0, NT0 et IT0. DT0 c'est la demande anticipée par les entreprises au temps T0, c'est-à-dire tout simplement la demande effective si on veut. YT0 c'est la production réalisée par les entreprises en T0. NT0 c'est le volume d'emploi nécessaire à cette production et donc l'embauche. Et IT0 c'est l'investissement nécessaire pour ajuster le parc productif au niveau de production souhaité. Il vient alors, alors qu'est-ce qu'on peut en dire de toutes ces notations ? On peut dire que que ce soit IT0, YT0, NT0 et IT0, ils dépendent tous de la demande effective. Donc YT0 dépend de DT0, NT0 dépend de DT0, IT0 dépend de DT0. Pourquoi ? Parce que la production dépend de la demande. On va produire un certain nombre de, une certaine quantité pour répondre à la demande. On va investir un certain montant pour répondre à la demande. Et on va embaucher pour répondre à la demande. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de notation ? Ça signifie YT0 est égal à Y DT0 étoile. NT0 égale N DT0 étoile. Et IT0 égale I DT0 étoile. Donc toutes ces notations, c'est juste pour dire que l'investissement dépend de la demande, l'emploi dépend de la demande et la production dépend de la demande. Alors ce qui est intéressant dans toutes ces notations, de la dénotation, c'est deux choses. D'abord, c'est que les entreprises embauchent en fonction de la demande et non plus en fonction du salaire. C'est-à-dire que limite, une entreprise, même si quelqu'un se propose de travailler gratuitement, s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de production, s'il n'y a rien, on ne va pas embaucher. Donc, on n'a pas de relation comme une relation de marché des économistes classiques entre l'embauche et le salaire, donc entre une rencontre entre l'offre et la demande de travail. Mais là, c'est bien la demande qui a une influence sur l'emploi. De même, on n'a pas de relation directe entre le taux d'intérêt et l'investissement. Même si le taux d'intérêt joue un rôle, c'est bien la demande qui a une influence majeure sur l'investissement. Parce que pour qu'une entreprise investisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait confiance en l'avenir et donc qu'elle ait une prévision de croissance, une prévision de demande, donc une demande effective qui soit bonne. Donc, la demande a une influence directe sur l'investissement. Qu'on ne nie pas l'influence du taux d'intérêt, bien évidemment. Pour qu'on investisse, il faut qu'on ait des retombées, des retombées suffisantes. Mais il faut également qu'il y ait de la demande, sinon on ne peut pas investir. Donc, c'est des conditions, on va y revenir sur l'investissement. Mais en tout cas, la demande est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, finalement, le salaire est presque considéré comme une donnée exogène. C'est-à-dire qu'elle ne s'ajuste pas sur le court terme à l'offre et la demande. Sur le court terme, on a une rigidité du salaire. On arrive à la conclusion suivante. Le revenu national, le revenu total des salariés est égal à une variable W fois NDT, c'est-à-dire l'emploi. Donc, le nombre d'embauchés, le nombre de personnes, le volume d'emploi fois une variable W qui est exogène. Petit disclaimer, les données que je prends et tous les captures d'écran et également tout le cheminement que j'établis, c'est simplement l'explication d'un ouvrage que vous avez. C'est l'économie aux grandes écoles de commerce, donc un livre édition d'un temps. Je tenais à le rappeler parce qu'effectivement, c'est la source première de mes travaux pour vous expliquer cette théorie. Donc, les ménages, ils disposent d'un revenu YT0 qui vont utiliser pour deux choses, soit consommer, soit épargner. Mais contrairement à ce que disaient les classiques, ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas un choix arbitraire où on dit soit on consomme, soit on épargne. Pour le coup, les ménages, dans la théorie keynésienne, va faire un choix entre l'épargne et la consommation qui dépend directement du revenu. Selon la loi psychologique fondamentale que je vais expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend par loi psychologique fondamentale ? Keynes l'explique tout simplement dans la théorie générale en 1936. Je vais vous citer une petite citation, vous allez comprendre. Je cite, John Maynard Keynes dit « La loi psychologique fondamentale sur laquelle nous pouvons nous appuyer, en toute sécurité, à la fois a priori en raison de notre connaissance de la nature humaine et à postériori en raison des enseignements détaillés de l'expérience, c'est qu'en moyenne, et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que d'abord, la consommation dépend directement du revenu. Ce n'est pas non plus magique ce qu'il dit, c'est juste que quand on n'a plus de revenu, on va probablement consommer plus. Donc il y a une fonction croissante entre la consommation et le revenu. Ça s'explique et ça se note de la manière suivante. CT, c'est-à-dire la consommation en T, est fonction de la production. On le note comme ça, CT égale CYT. Donc la consommation est fonction de la production en T. Ce que dit Keynes, c'est que la consommation croît avec les revenus, mais pas proportionnellement. Il croît moins vite que les revenus. Je vous explique si vous n'avez pas compris. Si je gagne ce mois-ci 1000 euros, je vais peut-être consommer 500 euros en m'achetant ce que je veux. Mais si demain, si le mois prochain, je gagne 1 million d'euros, il y a très forte chance que je ne vais pas consommer 500 000 euros en un mois. Qu'est-ce que je vais faire avec 500 000 euros de consommation ? Je vais peut-être consommer 100 000 euros si j'y arrive. Déjà, c'est énorme. Mais en tout cas, ce n'est pas proportionnel. Donc quand on a 1 000 euros, on consomme la moitié de notre revenu. Quand on a 1 million d'euros, on ne consomme pas la moitié de notre revenu. Donc ça signifie tout simplement que la consommation croît avec le revenu, mais pas proportionnellement. A l'inverse, l'épargne connaît une variation inverse. C'est-à-dire que vu que tout ce qui n'est pas consommé est épargné, dans la logique keynésienne et la logique classique aussi, si la consommation croît moins vite que la croissance du revenu, l'épargne va croître plus vite que la croissance du revenu. Pour résumer, la consommation croît de moins en moins vite en fonction de la croissance du revenu, alors que l'épargne croît de plus en plus vite avec la croissance du revenu. Comment on l'exprime ? Comment est-ce qu'on le note ? C'est tout simplement une courbe avec la croissance du revenu en fonction de la croissance de la consommation. On voit que c'est une courbe concave. Pourquoi ? Parce qu'on a croissance, donc une dérivée positive, parce que la dérivée a une influence directe sur la croissance ou la décroissance d'une courbe. Mais on a une dérivée seconde négative, parce que la dérivée seconde, je vous rappelle, ça a une influence sur le degré de croissance ou de décroissance. Donc là, comme ça croît de moins en moins vite, on a une dérivée seconde négative. Donc l'épargne est donc un résidu, c'est ce qui reste tout simplement du revenu après qu'il est consommé. Et donc on peut écrire la chose suivante. Alors S, c'est la notation universelle pour épargne. S en T est égal à Y, donc le revenu en T moins la consommation en fonction de Y. C'est-à-dire qu'on a le revenu total moins la consommation en fonction de Y. Donc en gros, si on gagne 1000 et qu'on a 500 de consommation, 1000 moins 500 égale 500, donc on a 500 d'épargne en T. Donc si vous comprenez bien, on est bien dans une logique de circuit, et pas une logique de marché. C'est-à-dire que d'un côté, on a les entreprises, de l'autre, on a les ménages. Les entreprises vont faire une prévision de demande, qu'on appelle la demande effective. Et ils vont, en fonction de cette demande effective, produire, investir, bien évidemment. Et cette demande effective du côté ménage, elle s'appelle entre guillemets consommation. Donc la consommation rejoint les entreprises et les ménages. Et donc les ménages vont arbitrer entre une consommation et une épargne. Donc on a ce circuit-là, qui est mis en place. Donc on voit bien, ménage, entreprise, consommation, épargne, investissement. Et la relation qui les unit, c'est-à-dire Y est égal à W fois N. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire le salaire. Donc on a bien une relation de circuit. Et ce circuit est intéressant et important à comprendre dans la logique keynésienne. Alors attention à ne pas confondre, la consommation, ce n'est pas la demande. Parce que dans ce circuit-là, la demande, c'est la consommation, mais aussi l'investissement. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une demande des ménages face à des produits créés par les entreprises, des biens ou services. Mais il y a une demande aussi qui vient des entreprises pour des entreprises. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Quand une entreprise a des coûts de production et qu'elles achètent à d'autres entreprises, ou alors qu'elles s'endettent pour acheter à d'autres entreprises, c'est de la demande d'entreprise à autre entreprise ou de la demande d'entreprise à autre entité. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Et donc l'investissement, c'est une composante majeure de la demande. Donc DT est égal à bien CT plus IT. Ne pas oublier l'investissement dans la composante de la demande. Donc là, on est bien à la source de la demande, ce qu'on va appeler la demande globale. C'est plus I, plus X, etc. ce que vous avez vu. Mais voilà, on est bien à la source. Donc c'est cette logique de circuit, c'est cet équilibre de circuit qu'il faut bien comprendre pour comprendre où est-ce que ça vient tout ça finalement. Vu que les ménages consomment et que cette consommation se traduit par une demande effective qui est prévue par les entreprises, derrière, il reste deux composantes, l'investissement et l'épargne. Donc quand les ménages ont un salaire, soit ils consomment, soit ils épargnent. Les entreprises, pareil, soit ils produisent pour répondre à la consommation, soit ils investissent. Et dans ce cas-là, on a très logiquement dans ce circuit-là une égalité qui se fait et qui est naturelle entre l'épargne et l'investissement. Et là, on entre également dans un autre paradigme keynésien qui est important de comprendre. C'est que, donc bien sûr, pour les classiques, il faut expliquer cette épargne à travers un marché. Donc il faudrait trouver un marché dans lequel on ait une égalité entre l'épargne et l'investissement. C'est la seule manière pour prouver que l'épargne et l'investissement se rejoignent. C'est comme ça et c'est en fait la méthode, si vous voulez, classique. Sauf que là, on n'est plus dans une logique de marché, on est dans une logique de circuit. Donc si on voulait faire ça dans la logique classique, déjà, on pourrait choisir le marché des fonds prêtables qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'on aurait une offre qui est l'épargne, une demande qui est le financement de l'investissement et un prix qui est le taux d'intérêt. Donc l'épargne et le financement de l'investissement se rejoignent à un prix le taux d'intérêt. Et dans cette condition-là, on aurait une égalité entre la demande et l'offre, donc entre guillemets l'épargne et l'investissement. Mais c'est dans un marché très précis, c'est celui des fonds prêtables. Donc si vous voulez, cette égalité n'est pas universelle. A l'inverse, dans le circuit keynésien, on n'a pas besoin de marché parce qu'on ne fonctionne pas en logique de marché. Très naturellement, on pourrait justifier cette égalité en disant que l'épargne précède à l'investissement. C'est la théorie classique, c'est-à-dire que les individus ont une épargne et grâce à cette épargne, ils vont pouvoir investir, c'est-à-dire mettre sur la table cette épargne pour derrière espérer avoir des gains plus conséquents, ce qu'on appelle le retour sur investissement. Sauf que dans la logique keynésienne, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Pour Keynes, c'est l'investissement qui précède à l'épargne. En l'occurrence, on n'est pas dans une logique de marché. Donc là, on est dans une logique de circuit qui ne fonctionne pas par un prix mais par une quantité. Si on a une quantité d'épargne qui est égale à une quantité d'investissement, si en gros le montant de l'investissement est égal au montant de l'épargne, empiriquement, on a une égalité. Dans une logique de marché, on a un prix qui permet la rencontre entre l'épargne et l'investissement dans certains marchés et le marché des fonds prêtables. Dans la logique de circuit, on ne parle pas de prix. On parle de causes conséquences si vous voulez. C'est l'épargne qui se hisse à un niveau tel qui permet l'investissement ou alors l'investissement qui se hisse à un niveau tel qui permet l'épargne et qui permet l'égalité entre l'épargne et l'investissement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on a épargne égale ça, donc investissement égale ça. Ou alors on a investissement égale ça, alors l'épargne égale ça. Donc en gros, il faut trouver une explication dans le modèle de circuit. Il faut trouver une explication à cette égalité par l'empirisme, mais aussi par les quantités. Donc puisque l'épargne égale ça, alors l'investissement égale ça. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais vous expliquer ça. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. L'explication de bon sens entre guillemets de cette égalité entre l'épargne et l'investissement, c'est l'explication classique. C'est-à-dire de dire que, c'est-à-dire de dire, c'est bizarre, mais bon, bref. C'est-à-dire que, puisqu'on épargne, on a un certain niveau d'épargne, et grâce à cette épargne, on investit. Donc c'est l'épargne qui permet, c'est l'épargne qui détermine l'investissement. Ça, c'est la logique classique. Vu qu'on a 1 000 euros d'épargne, on peut mettre 1 000 euros sur la table pour espérer un retour sur investissement. Donc l'épargne précède à l'investissement. Sauf que dans la logique canadienne, et c'est là un point fondamental, Keynes va expliquer que c'est l'investissement qui précède à l'épargne. Grâce à la théorie de la demande globale, notamment. Grâce à une analogie qui est connue, les ménages dépensent ce qu'ils gagnent, mais les entreprises gagnent ce qu'ils dépensent. Donc on pourrait dire, dans la logique canadienne, que c'est bien l'investissement qui hisse l'épargne à son niveau. Il y a un économiste qui a une citation qui est assez intéressante et qui vous permet de comprendre pourquoi. C'est la thèse de Michael Kalecki, qui explique que si les ménages dépensent ce qu'ils gagnent, si les ménages dépensent ce qu'ils gagnent, les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent. Entre guillemets, l'investissement. Si les ménages dépensent ce qu'ils gagnent, donc la consommation, les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, c'est-à-dire l'investissement. Pourquoi est-ce que c'est une petite explication ? Parce que si on imagine que les ménages, pour une raison quelconque, vont augmenter leur épargne, c'est-à-dire qu'ils veulent faire face à la crise, il y a une situation qui est imprévue dans le marché, et par exemple la crise qu'on connaît actuellement, la crise du coronavirus, si les Français se disent, ok, les temps vont être durs, on aura probablement un chômage qui va augmenter, donc on va se mettre à épargner. Donc ils vont épargner, donc ils vont mettre de l'argent de côté. Est-ce qu'à l'échelle de l'État, on aura une épargne qui va augmenter ? C'est une question que je vous pose. La logique serait de dire, bah oui, vu que les ménages épargnent, on aura une épargne plus grande. Sauf que la réalité n'est pas forcément vraie, au contraire, elle est fausse. C'est-à-dire que même si l'épargne augmente au niveau des ménages, à l'échelle d'un pays, l'épargne va diminuer. Pourquoi ? Parce que, vu que les ménages épargnent, ils vont moins consommer. Et comme ils consomment moins, les entreprises font moins de recettes, les capitalistes, les tenants des entreprises, ils vont moins investir, donc ils vont moins embaucher. Et vu qu'ils embauchent moins, les salaires vont diminuer à l'échelle d'un pays, et donc l'épargne générale va diminuer. C'est pourquoi une augmentation de l'épargne des particuliers n'est pas forcément synonyme d'une augmentation de l'épargne à l'échelle nationale. Et donc, c'est pas l'épargne qui précède à l'investissement, c'est l'investissement qui précède à l'épargne. Donc, c'est parce que les entreprises vont investir et donc embaucher qu'ils vont verser des salaires et que ces salaires vont permettre aux salariés, aux citoyens, aux ménages d'épargner. Donc, c'est l'explication keynésienne et c'est une explication à connaître et à comprendre. Il faut quand même rappeler que la condition de fonctionnement de cet équilibre, parce que finalement, on a trouvé un équilibre, l'équilibre de circuit, c'est bien cette relation entre l'investissement et l'épargne pour que ça fonctionne, qui est égalité, il faut que la demande qui a été prévue par les entreprises, le niveau de demande, donc le plan de production a été respecté et donc que les entreprises aient bien prévu, aient bien anticipé la demande. Donc, il faut qu'il y ait l'égalité DT est égale à DT 0 étoile. Donc, la demande qui est effective à chaque fois, c'est égale à la demande prévue par les entreprises à la période précédente. Ça, c'est bien évidemment obligatoire pour qu'il y ait justement cet équilibre entre les revenus des ménages qui va effectivement impliquer une consommation et donc un investissement et une épargne. Sauf que si l'on prend l'hypothèse que la demande prévue est égale à la demande effective, donc si on a justement cette relation entre DT et DT 0 étoile, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a un équilibre qui va se mettre en place qu'on appelle un équilibre de sous-emploi. C'est-à-dire que les prévisions de demande seront tout le temps les mêmes et les statiques. Si les prévisions de demande sont identiques à la demande réelle, les entreprises vont à chaque fois, à chaque période, avoir des prévisions de demande qui seront identiques. Ils n'ont aucun intérêt de changer la demande parce que si l'entreprise a la capacité de savoir et de connaître la demande, si vous voulez, grâce à cette prévision de demande, ils n'ont aucun intérêt de changer leur plan de production et ils vont tout le temps avoir un plan de production identique. On arriverait donc à un équilibre qui fonctionne. Donc l'ensemble des produits mis en vente seront consommés et seront partis si on veut, sauf qu'on aura un équilibre de sous-emploi. Rien ne garantirait a priori que ce niveau de demande-là, donc ce plan de production, et donc l'investissement qu'il implique et le recrutement qu'il implique de la part des entreprises, va aboutir à une situation où toute la population active sera embauchée. Donc on sera un équilibre, effectivement, entre l'épargne et l'investissement, sauf que cet équilibre ne va pas impliquer un plein emploi des facteurs de production et notamment le facteur travail. Donc il y a deux choses. Non seulement c'est extrêmement peu probable que la demande perçue par les entreprises et estimée finalement par les entreprises permette le plein emploi des facteurs de production et notamment le facteur travail, la probabilité est infime, mais en plus il n'y a aucune force qui pourrait contraindre les entreprises à augmenter ou faire varier leur plan de production parce que vu que le plan de production a fonctionné, les entreprises n'ont pas d'indicateur pour savoir s'ils doivent augmenter, diminuer le plan de production. Ils ont zéro indicateur, donc ils sont laissés dans le flou. Pour être plus précis, dans le cas où les entreprises ont bien fait leur calcul et ils ont bien prévu, les prévisions sont correctes, dans ce cas-là, on aura une demande effective qui sera attendue et donc la production qui va être bonne, c'est-à-dire que les entreprises vont avoir un certain nombre de biens ou services qu'ils vont mettre en vente et qu'ils vont trouver destinataires. Donc tous les biens et services mis en vente vont rencontrer une demande. Dans ce cas-là, on a bien un équilibre, mais on n'a aucune force, on n'a aucune indication qui permettra aux entreprises de réviser à la hausse ou à la baisse leurs prévisions pour l'année suivante. Alors que si la demande qu'avaient prévues les entreprises est supérieure à la demande qui est réelle, dans ce cas-là, on aura une demande moins forte que ce qu'on avait prévu et donc à l'année suivante, les entreprises vont réviser à la baisse leur production, leur plan de production. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie l'entrée dans un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que, vu que les entreprises vont revoir à la baisse leur plan de production, ils vont arrêter d'embaucher ou en tout cas, ils vont embaucher moins et donc les entreprises vont avoir une rémunération qui elle-même sera moindre et donc la consommation va continuer de diminuer et donc, on va rentrer dans un cercle vicieux où on aura une révision permanente de la demande effective, la demande prévue par les entreprises. Donc, c'est un cercle très vicieux, très problématique, déflationniste, tout ce que vous voulez, c'est synonyme d'une crise et d'une crise majeure. Donc, il se met alors en place un mécanisme amplificateur du choc initial. C'est une sorte de multiplicateur à l'envers et ça vient de là, c'est-à-dire que le multiplicateur keynésien, ça va suivre cette logique, c'est ce qu'on va voir et ça conduit à une baisse cumulative de l'activité économique. Et bien évidemment, les entreprises dans ce cas-là, ils ne peuvent rien faire, c'est-à-dire que les entreprises ont un comportement grégaire, c'est-à-dire un comportement moutonnier, ils suivent la tendance et à partir du moment où ils créent un plan de production et c'est proche de la réalité, c'est pas éloigné de la réalité, le plan de production existe aujourd'hui, on le voit également, mais à partir du moment où ils créent un plan de production et qu'ils prévoient une demande et que cette demande n'est pas réalisée et elle est réalisée à la baisse, dans ce cas-là, ils vont tout simplement pas investir. Qu'est-ce qui investirait dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui va embaucher plus dans cette situation-là ? Personne, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus de personnes vu que la production va diminuer. Donc le comportement moutonnier des entreprises va accentuer ce phénomène-là et accentuer le multiplicateur. Donc toute cette situation, tout ce raisonnement-là va conduire au multiplicateur keynésien qu'on va expliquer. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment sortir de cette situation-là ? Et la réponse donnée par les keynésiens, c'est l'État avec la dépense publique. Parce que c'est la seule façon pour qu'on sorte de ce cercle vicieux, de renflouer les caisses, renflouer les revenus des ménages pour justement pouvoir reconsommer, etc. Et c'est intéressant parce que l'État, c'est le seul acteur qui n'a pas d'intérêt, si vous voulez, de recevoir un retour sur investissement dans l'immédiat. Et donc l'État est immortel contrairement aux ménages et l'État n'est pas moutonnier parce qu'il n'a personne à suivre. Donc c'est l'État, c'est à l'État d'investir. Pour éviter à tout prix l'équilibre de sous-emploi, pour éviter qu'il y ait du chômage, pour éviter, pour s'en sortir des crises, l'État a un rôle fondamental et les dépenses publiques vont être l'arme de l'État parce que, selon les keynésiens, c'est très bien de redonner confiance par les mots aux entreprises. C'est très bien de faire des grands discours, c'est très bien de leur permettre d'être plus flexibles, etc. Mais à partir du moment où ils n'ont pas regarni leur carnet de commande, ils n'ont aucun intérêt d'investir. Et le meilleur moyen de regarnir les dépenses publiques, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie sans endetter les particuliers. Donc le moyen le plus efficace, c'est des dépenses publiques à la charge de l'État qui va créer bien évidemment de la dette publique. Ça, c'est la conséquence directe. Il s'agit d'une conséquence de fait assumée par les keynésiens pour le coup. Cette injection massive de liquidités est recommandée par Keynes dans la mesure où il y a le phénomène de multiplicateur qui va fonctionner. C'est-à-dire que dès lors que l'État va injecter des liquidités dans l'économie, les ménages vont consommer parce que comme on l'a vu, lorsque les revenus croient, la consommation augmente. Donc ils vont consommer une part de leurs revenus supplémentaires. Et cette consommation va permettre de regarnir les carnets de commande des entreprises. Ils vont avoir une prévision de... Ils vont revoir leurs prévisions de croissance et donc ils vont investir et ils vont embaucher. Et cette embauche, ça va impliquer de nouveaux salaires et donc ces nouvelles personnes embauchées vont avoir un salaire supplémentaire. Ils vont eux-mêmes consommer, etc. Donc on entre dans un cercle virtueux qui aboutit à un effet multiplicateur. Ce qui signifie que les dépenses publiques initiales vont impliquer une augmentation plus que proportionnelle du revenu national. Et c'est ça, c'est véritablement ça le multiplicateur et c'est dû à les consommations multiples, à l'embauche et l'investissement que permet les consommations et donc des nouveaux salaires. Et voilà. Donc c'est le phénomène que je viens de vous expliquer qui est à l'origine de l'effet multiplicateur keynésien. Cet effet multiplicateur peut être formalisé par la chose suivante. Le revenu national supplémentaire qui va être dégagé va être égal à une variable donc un multiplicateur. Donc comme c'est un multiplicateur, c'est une variable qui est supérieure à 1 multiplié par l'investissement supplémentaire c'est-à-dire l'injection de l'État dans l'économie, les liquidités que l'État va injecter dans l'économie. Cette injection supplémentaire de liquidités dans l'économie va créer un nouveau circuit. Le circuit qui est lié justement à cette injection et c'est pareil sauf qu'on a l'injection supplémentaire qui vient compléter le circuit. Et il est logique de considérer que l'efficacité du multiplicateur keynésien dépend directement de la consommation parce qu'en fait le multiplicateur keynésien c'est quoi ? C'est des consommations répétées. On consomme, plan de production qui augmente, investissement, on reconsomme, etc. Donc l'efficacité du multiplicateur keynésien dépend de la proportion à consommer des ménages. Qu'est-ce que c'est la proportion à consommer ? Tout à l'heure quand j'expliquais que les ménages consommaient une partie de leur revenu, on avait noté CY, le petit c, c'est tout simplement la proportion à consommer des ménages. Donc si le revenu augmente, les ménages consomment une certaine proportion de ce revenu qui est entre 0 et 1. Le petit c, c'est entre 0 et 1. Si on consomme 60% par exemple du revenu, c'est 0,6. Et dans ce cas-là, plus il est grand, plus les ménages utilisent une grande partie de leur revenu pour consommer, plus le multiplicateur keynésien fonctionne. Et à l'inverse, plus les ménages utilisent une grande partie de leur revenu pour épargner, moins le multiplicateur keynésien fonctionne. Par strict raisonnement, on arrive donc à l'égalité suivante. k qui est le multiplicateur keynésien est égal à l'inverse de l'épargne et donc l'inverse de la propension à épargner. Donc k est égal à 1 sur s. Ça, c'est par raisonnement. Par calcul, on peut le prouver également. Donc je vous mets tous les calculs ici. C'est des mathématiques élémentaires. Normalement, il n'y a pas de souci pour comprendre. La seule chose que vous pouvez ne pas comprendre, c'est l'égalité. Ct est égal à Cyt plus C0. Donc d'où ça vient ? Alors Ct, donc la consommation à l'instant T est égal à la propension à consommer en fonction du revenu. Ça, on l'a vu. Plus C0. Alors C0, qu'est-ce que c'est ? C'est une consommation incompressible, c'est-à-dire une consommation qui n'est pas issue directement du revenu. C'est par exemple le fait de désépargner par exemple qui va dans le C0. Donc c'est lié aux ajustements pour vraiment ajuster la consommation. Tout cette égalité, si vous vous posez la question pourquoi est-ce que grand Ct n'est pas égal uniquement à Cyt, voilà l'explication. Si les calculs sont compliqués pour vous et si vous n'arrivez pas à faire le cheminement jusqu'à la fin, vous pouvez me poser des questions, je pourrais vous répondre. Si vous voulez peut-être une vidéo uniquement sur ça, sur ce calcul-là ou sur les autres calculs, dites-le moi. Je pourrais y répondre aussi par vidéo. Troisième chose, l'investissement. L'investissement est extrêmement important. Les keynésiens s'intéressent aussi, la macroéconomie pardon, la macroéconomie keynésienne s'intéresse aussi à l'investissement. Il ne saurait y avoir d'investissement comme on l'a vu tout à l'heure sans demande et c'est une condition nécessaire et pas suffisante parce qu'effectivement les entreprises doivent prévoir leur investissement, le montant de leur investissement. Déjà, pour qu'il y ait un investissement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc l'investissement c'est poser de l'argent sur la table pour recevoir ensuite des bénéfices de ce risque initial finalement. Donc l'investissement dépend de deux facteurs selon les keynésiens. le coût initial de l'investissement et son rendement. Donc un investissement réalisé en T0 par exemple va engendrer des flux de profit pendant une période donnée de T1 à Tn qui est représentée par le symbole Pi. Pi1, Pi2 jusqu'à PiN. Ces flux de revenus futurs, il faut les estimer. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On va poser par exemple 1000 euros sur la table et tous les ans ça va nous rapporter 100 euros. Pi1, ce sera 100 euros. Pi2, ce sera l'argent que ça va nous rapporter au mois d'eux, etc. Et pour évaluer notre retour sur investissement, il va falloir faire la somme de ce que cet argent nous a rapporté, de ce que cet investissement nous a rapporté, moins le coût initial. Sauf que l'argent d'aujourd'hui n'est pas égal à l'argent de demain. Ça, c'est une notion à bien comprendre, la notion d'actualisation. Donc l'actualisation, qu'est-ce que c'est ? L'actualisation, c'est simplement le fait de dire que l'argent disponible aujourd'hui n'a pas une valeur équivalente à l'argent disponible demain, même si c'est le même montant. Avoir 1 000 euros aujourd'hui et 1 000 euros demain, ce n'est pas la même chose. Parce que vous pourriez investir ces 1 000 euros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir 1 000 euros aujourd'hui, c'est plus avantageux qu'avoir 1 000 euros demain. Parce qu'avec ces 1 000 euros, vous pouvez les investir et avoir un taux d'intérêt. Et selon l'intérêt, avoir 1 000 euros aujourd'hui, c'est beaucoup plus avantageux qu'avoir 1 000 euros demain. Il vaut donc actualiser à aujourd'hui les flux futurs. Donc les 100 euros qu'on va recevoir au mois 1, il faut les actualiser, c'est-à-dire les diviser par 1 plus i. Pourquoi 1 plus i ? Parce qu'il faut les diviser par le taux d'intérêt. On a donc une formule S0 est égal à Sn sur 1 plus i puissance n. Et donc pour qu'un investissement soit rentable, il faut que le taux d'intérêt soit inférieur au taux de rendement ou que le taux de rendement soit supérieur au taux d'intérêt. Le taux de rendement, c'est en fait le taux de rendement interne qu'on note R qui égalise la somme des flux de profits actualisés, c'est-à-dire la somme de tous les profits qu'on a actualisés à aujourd'hui à la dépense initiale. L'explication de la macroéconomie va aussi plus loin parce qu'on arrive finalement et on aboutit à la demande globale. Donc DG est égal à C plus i plus X plus G moins X plus X moins M pardon. Et toutes ces composantes pourraient être analysées comme je l'ai fait pour la consommation, pour l'investissement ici. Mais on s'est limité à la consommation et l'investissement pour cette vidéo. On a essayé de vous expliquer l'équilibre de circuits. J'ai essayé de rendre ça un petit peu compréhensible en m'appuyant sur des travaux écrits. Donc si vous avez en tout cas aimé et compris cette vidéo, je vous invite à le dire dans les commentaires parce que ce fut une vidéo longue. J'espère que vous l'avez appréciée en tout cas. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé. Je vous dis à la prochaine et très bientôt pour la seconde partie qui s'intéresse plus précisément au modèle ISLM. Donc si vous avez des avis à me donner, notamment sur le format, si vous préférez que j'ai par exemple un tableau derrière moi pour pouvoir vous expliquer concrètement les étapes de calcul ou les courbes, dites-le moi si vous voulez que le format change par exemple, dites-le moi pour que je m'améliore pour le modèle ISLM. Je vais essayer de publier la vidéo sur le modèle ISLM avant les concours pour que les deuxièmes années puissent en profiter et en bénéficier. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez toutes questions en tout cas, rendez-vous sur le compte Instagram. On est tout le temps actifs. On répond à toutes les questions SE, ECS, ECT. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !